Musique C'est la clé de voûte de notre programme, de notre plan de développement. Vous voulez voir le site, c'est ce que j'ai fait. Ici, ce sont des réserves. Ici, il n'y aura rien, tout va rester comme c'est. Au contraire, peut-être un peu mieux s'aménager, bien sûr. Ce sont des sites et des sites, ce n'est pas des sites, ce n'est pas rien. Et la réserve concerne les wetlands ? Quand vous avez une visite qui... Non, moi, je trouve que dans un journal, il y a une réserve aux wetlands. Mais je ne veux pas nous dire, là, pour que ce soit dans un wetland, il y a un wetland. Parce que c'est ce que j'ai dit, il y a tout ce que j'ai écrit, il n'y a pas de finir. Moi, j'ai vu ça parce que nous pouvons faire un grand projet de développement ici. Et nous pouvons constater de visu qu'il y a une grande facilité. En tout cas, on trouve wetland, là, quand nous faisons 10 ans, il peut apparaître moi, un marécaze. Donc, on ne peut pas connaître ce journal, là, il y a quelqu'un, ça. Mais ça, ce sont responsabilités. Ça, quel écrire, ça, qui dit envie dans ce pays-là ? Bon, le projet ici, c'est un projet qui nous a pris CCGT, un projet qui nous espérait pour tourner à l'horizon janvier 2018. Et nous pouvons faire un projet qui peut faire 135 à 150 mégawatts de puissance. Et associé à ça, nous avons la centrale de Fort Victoria et la centrale de Saint-Louis. Nous l'avons dit, l'objectif à terme, c'est que tous ces trois centrales-là, vous tournent leur LNG. Mais seulement LNG n'est pas plus disponible de sitôt parce qu'ils nécessitent beaucoup d'investissement, ils nécessitent beaucoup d'études. Et dans un premier temps, étant donné l'échéance qu'ils nous fixaient pour 2018, nous pouvons tourner dans un premier temps, pendant 3-4 ans, nous pouvons tourner avec diesel. Diesel, un combustible que vous ne connaissez, utilisé par banne bus, par banne camion. Donc c'est un combustible moins polluant qu'il fût à l'eau qu'il n'utilisait actuellement dans l'omane centrale. Et quand nous pouvons passer à LNG, il est encore plus intéressant parce que LNG, c'est le combustible fossile le plus environment friendly. Parce qu'il y a la banne, l'efficience est bien plus intéressante. Et ce manier de travail, ce combustion, il est tel qu'il pouvait mettre bien moins de banne CO2, bien moins de banne NOx, bien moins de banne SOx. Donc, il est très environnement friendly. Et c'est un petit peu la tendance dans le monde pour l'inzité, surtout. Et dans Malte, et dans la Corse, je préfère un projet similaire à ce qu'il nous préfère moi aussi. Et sinon, c'est une firme australienne, où les personnes qui n'aiment pas de banne réserve ? Il n'est pas une banne réserve, en fait, il y a même l'India qui n'a pas fait ce projet-là. Seulement, les filles, nous, qui nous poussent à atteindre une masse critique d'utilisation pour nous capables de justifier l'investissement dans la banne structure LNG. Et là, nous, il fait un projet de préfaisabilité. Et là, nous faisons un raffin projet-là, nous faisons faire une feasibility proper pour LNG, pour nous mettre un coût qui banne l'implication, qui banne l'investissement. Et qui grandit à nous faire de bouffer à sa banne infrastructure pour réception de sa LNG. Enfin, moi, mon coût pour CEB, nous pensons que ce projet ici-là, il faut dans les 7 milliards. Mais c'est une estimation, c'est seulement l'étude faisabilité qui vous donne nous une indication plus précise. – Sous-titrage Société Radio-Canada –